... Bien, alors je voudrais d'abord commencer par remercier vivement tous les orateurs ainsi que tous les auditeurs de ce colloque de l'école française d'Athènes. D'autant plus que la thématique du colloque était pour le coup très spécialisée, une spécialité au fond qui émerge, celle concernant donc les bases de statut. Tout le monde, je crois, aussi bien participants qu'orateurs d'ailleurs, tout le monde est d'accord pour reconnaître la statut, un terrain particulièrement propice pour l'historien, soucieux de convergence des sources. Mais cette thématique n'a pas, malgré quelques travaux aux Allemands en particulier, anglo-saxons aussi récents, jamais été vraiment exploité de manière totale et complète. Rares sont les publications qui sont consacrées aux bases, souvent ce sont des publications très localisées ou chronologiquement très déterminées. Le colloque ici ouvert avait donc pour but d'essayer de synthétiser l'ensemble de ces recherches et de proposer des pistes, à la fois sur ce qui se faisait, mais aussi sur ce qu'il restait à faire. Tout le monde est d'accord pour voir dans la base un concentré d'informations. En soi, elle constitue un édifice construit, parfois doté de moulures ou d'ornementation, qui offre prise à la chronologie. Il arrive qu'elle soit inscrite, c'est même d'ailleurs souvent cette inscription qui a retenu l'attention de manière quasi exclusive. Mais elle présente encore des cavités d'encastrement, des empreintes, elle pour le coup pendant très longtemps laissée pour compte, qui ouvre des perspectives sur la nature du monument dressé, sur son contexte d'élaboration technique, et sur le processus de mise en scène de la statue, de l'inscription, de tous les éléments qui participent du langage symbolique de la cité pour exalter un bienfaiteur, honorer un roi ou vénérer un dieu. Elle est inscrite dans un contexte historique, elle prend place dans un paysage urbain ou religieux, elle impose par sa forme, par sa taille, des angles d'observation qui permettent au spectateur de comprendre une statue et d'en saisir toute la signification. La base, donc, d'une certaine façon, c'est la cheville ouvrière d'un monument. Le présent colloque a été très intéressant pour illustrer, je crois, plusieurs grandes tendances de la recherche actuelle sur ce monument. D'abord, il y a eu toute une dimension technique. Je rappelle quand même que la base a une fonction dans la statue grecque, qui est une fonction technique très simple, très claire, qu'il convient de rappeler, je crois, c'est qu'elle est complémentaire fondamentalement de la statue dans la mesure où le clivage du marbre de la base est en opposition au clivage du marbre de la statue. L'étude de Charles Picard et de Joseph Replat sur le colosse d'Enaxien de Delos avait été, de ce point de vue-là, lumineux, puisqu'ils avaient permis de montrer, et d'ailleurs d'expliquer en grande partie, l'inscription du colosse, en montrant justement que le clivage de la base est en opposition complète à celui du colosse, et que pour qu'un colosse puisse être dressé, il faut précisément une base qui est un jeu de force inverse à celui de la statue. Autrement dit, pour stabiliser le monument, pour lui permettre donc de trouver son assise, la base a une fonction essentielle et vitale d'un point de vue technique. L'aspect technique a surtout été évoqué dans le cadre du colloque par toute une série d'observations, en particulier celles que Frédéric Herbat nous a rapidement évoquées dans sa communication, lorsqu'il a travaillé dans le sanctuaire d'Apollon de Delos, et qu'il a notamment observé l'ensemble des fondations, des bases, et du fonctionnement des bases à l'intérieur de l'ensemble de ce sanctuaire. Il a évoqué en particulier, il l'a dit rapidement, mais je voudrais mettre la focale là-dessus parce que c'est important, la base idée 1929 du gymnase de Delos, qui datait de 100 environ, où il a montré des reprises dans la taille, aussi bien dans la taille du bloc de la base que dans la semelle, et qui dévoilait au fond, par cette observation de la technique de mise en place de la base, toute une histoire très complexe, finalement, de ce simple monument. L'étude des fondations des bases est aujourd'hui essentielle, là aussi à Delos, c'est tout un processus de constitution historique des circulations du sanctuaire qui se révèle, et c'est aussi un processus sur la stabilisation de ces édifices, sur leur aspect pérenne à l'intérieur d'un sanctuaire. L'enjeu, sans doute, des prochaines études sur les sites sur lesquels je vais revenir, c'est aussi l'observation des fondations de base, que nous avons mentionnées à droite à gauche, mais qui mériteraient, là aussi, sans doute, des études beaucoup plus focalisées. On l'a vu d'ailleurs aussi avec la communication sur les Leusignons, de chez la Edilonne, qui nous a montré aussi que l'observation de ces fondations permettait d'émettre des hypothèses sur l'emplacement d'un ensemble, donc, de monuments, notamment pour les réunagements à l'époque hélénistique. Catherine Kisling a mis aussi le doigt sur un autre aspect technique, quand on étudie les bronzes, qui est lui aussi souvent négligé, et on l'a remercié d'avoir mis l'accent là-dessus, c'est celui du matériau des bases. Elle a tracé un itinéraire du marbre du Pantélic, et en particulier a insisté sur le fait que, dans les cas de remploi fort actifs sous les Julioclondiens, donc si on la suit, on utilise des bases existantes en Pantélic, plutôt que de faire retailler une base nouvelle. Il y a là un aspect important du matériau, sans doute lié aux conditions d'approvisionnement, sans doute lié aussi à une certaine idée du monument que l'on veut donner, sans doute à une vision globale, finalement, de ce monument, que l'on souhaite donner. Je reviendrai sur les problèmes de remploi, mais c'est vrai que l'utilisation de tel ou tel matériau pour les bases est très importante. On a eu d'ailleurs cet aspect aussi, avec la communication sur la cité de Sicile, je reviendrai tout à l'heure sur les différences de matériaux qu'il y a entre les bases et les statuts. Enfin, là aussi, dans les études techniques, il y a tous les problèmes qu'a posés Raphaël Jacob pour les accrotères, qui, notamment avec le retravail, les modifications, disons, dans l'édifice, qui ne sont plus visibles souvent que par l'observation fine de certaines traces, notamment pour l'emplacement de la statue. Et Raphaël a bien montré, justement, combien la base sert tout le projet général de mise en scène des sculptures, même dans un édifice architectural, et combien, pour la stabilité, là aussi, la base jouait un rôle fondamental. Donc la technique, c'est ça, je crois, le premier volet qui a été important et qui a été étudié par plusieurs d'entre nous au cours, donc, de ce colloque. Le deuxième aspect, le deuxième aspect beaucoup plus évident, parce que beaucoup plus labouré, c'est bien sûr les aspects épigraphiques. Les aspects épigraphiques qui sont souvent mobilisés, à la fois pour la chronologie, naturellement, du monument, mais aussi pour sa contextualisation. C'est la base qui fait le momentum, le monument au sens propre du terme, contrairement, d'ailleurs, à une bonne tendance de l'art moderne ou contemporain, mais bon, passons. Et au contraire, donc, c'est lui qui porte souvent, c'est l'inscription qui porte souvent, le contexte social, le responsable, la destination, l'occasion. La base, au fond, dite en mots, ce que la statue est censée montrer en images. Il y a évidemment des jeux de correspondance, il y a évidemment des jeux d'opposition. Il y aurait sans doute, d'ailleurs, aussi, à creuser beaucoup de choses là-dedans. La communication de Christina Lepold avec la base de Nestor et l'arc des neuf héros mis en relation quasi mathématiques avec cet arc de cercle comme une sorte d'arc tendu dans un monument tout à fait étonnant. Là, la restitution était vraiment tout à fait passionnante. C'est un monument qui est très, très intéressant aussi, aussi, comme il a été dit, par la base, une sorte de crépice à deux marches, et puis aussi par les réflexions sur les hauteurs qu'elles permettent, les 2,80 mètres qui font du coup de ce monument quelque chose absolument encore plus extraordinaire qu'on ne pouvait le penser. même si, donc, évidemment, les relations avec Onatas ont encore sans doute beaucoup à dire, bien sûr, sur cette question. La communication aussi de Johannes Fouquet avec le monument de Calias et son inscription minutieusement gravée sur le bandeau d'Anathirose du bloc témoigne des paramètres en vigueur selon les époques, des exigences aussi d'expression, et puis de toute une série de contraintes dans la mise en page qui conduisent les sculpteurs et leurs commanditaires à toutes sortes de subterfuges, en tout cas, toutes sortes de mises en page tout à fait remarquables, tout à fait intéressantes. La communication de Corinna Reinhardt aussi passionnante sur les jeux esthétiques entre inscription et statue, entre l'invitation au mouvement, au fond, et le processus de perception de la statue, c'est là quelque chose qui est décisif, qui est important. Il y a peut-être d'ailleurs encore d'autres choses à dire sur notamment les formes de la base. quand j'avais travaillé sur la base de Ticartides, je m'étais demandé toujours pourquoi c'était une base triangulaire, mais en fait, la base triangulaire était aussi décentrée, désaxée, par rapport à la plainte qui supportait le couros. Ce qui fait que, quand on regardait l'inscription, on n'était pas vraiment sur le profil de la statue. Lorsqu'on regardait les protômes qui ornaient les angles de la base, on n'était plus en face de la statue elle-même. Bref, on n'arrêtait pas de faire le tour de la statue pour découvrir tous les aspects de cette statue qui étaient portés aussi bien naturellement par l'image, par la statue elle-même, que par la base qui était aussi ornée. Autrement dit, il y a l'inscription, l'inscription qui invite nécessairement à des jeux, à des processus de découverte de l'œuvre, mais il y a aussi parfois des éléments iconographiques qui invitent aussi à faire le tour de l'image et à découvrir finalement donc une sorte d'image en espace, d'image qui est intégrée dans un espace, celui en l'occurrence du sanctuaire. Le troisième thème qui est revenu régulièrement aussi au cours du colloque, ce sont les remplois. Les bases permettent de raisonner sur leur emploi durant de larges périodes chronologiques et ça c'est une chose qui est en effet spécifique à la base dans la mesure où elle donne différents temps de l'histoire du monument, chose que les statues donnent plus difficilement. On a du retravail sur un ensemble d'œuvres mais c'est beaucoup plus rare et beaucoup plus compliqué à mettre en évidence. La communication de Ralph Krumach et surtout ses travaux de manière générale ont montré qu'il ne fallait pas du tout voir la notion de remploi comme une négligence qui au contraire il fallait voir le remploi comme finalement la preuve que le monument avait bel et bien fonctionné et fonctionné à des périodes différentes en fonction de sensibilité, en fonction d'objectifs aussi parfois politiques tout à fait différents mais finalement qui peuvent se focaliser sur une œuvre donnée. La statue de l'Athénien de l'Antra et là du 5e siècle réutilisée pour Publius Octavius peut-être proconsulte donc de Crète et de Sirène au 1er siècle montre qu'on n'a pas effacé l'ancienne inscription et que probablement la statue dressée sur la base n'a pas été retouchée non plus. Il faudrait d'ailleurs qu'on dispose d'un corpus des bases reprises où l'on décèle des indices matériels de reprise de l'effigie et au contraire un corpus de base où on a donc bien un remploi mais où au fond l'effigie a été laissée telle qu'elle on s'est simplement contenté de rajouter une inscription et du coup peut-être on pourrait comprendre ce qui réellement motivait un remploi si une autorisation des autorités du sanctuaire probablement requise permettait simplement de graver ou en tout cas est-ce qu'éventuellement elle allait même jusqu'à désigner l'oeuvre à reprendre est-ce qu'il y avait une sorte de répartition finalement des oeuvres à réétudier bref il y a encore beaucoup je crois à faire sur le remploi les travaux de encore une fois Ralph Cromache ont montré la voie et combien tout cela est extrêmement riche d'informations il y a un aspect décoratif et ornemental aussi de la base qui a été peut-être un peu négligé au cours de notre colloque même s'il a été évoqué à droite à gauche notamment pour des questions de datation c'est tout ce qui concerne le répertoire des moulures les moulures des bases sont extrêmement intéressantes et les types de socle on en a vu quelques-uns quelques-uns très spécifiques je vais y revenir mais il y a là une spécialité architecturale qu'il ne faut pas laisser seulement aux spécialistes d'architecture qu'il faut aussi que les spécialistes de sculpture reprennent à leur compte et essayent donc de mettre en contextualisation et en relation en particulier avec les oeuvres qui se dressaient les informations que nous avons évidemment sur la chronologie je pense qu'il faudrait sans doute raffermir la chronologie de ces bases et de ces moulures la hauteur la grandeur la taille les matériaux la répartition aussi des données des informations tout ça permet là aussi de donner enfin d'être alimenté par toute une série d'éléments aujourd'hui qui auparavant étaient complètement délaissés qui aujourd'hui arrivent sur la table du chercheur je pense par exemple aux chars des Rodiens avec les vagues et les dauphins je pense aussi aux chiens de bronze sur les bases que Ralph Kromaich nous a présentées je pense aux épis de blé sur la base de Prusias les bases étaient des monuments beaucoup plus compliqués qu'on ne l'a longtemps pensé il faudra ajouter aussi sans doute des bases ce qu'on appelait dans le jargon de Jean Marcadet les bases paysagistes les bases rochers en particulier nous en avons quelques exemplaires à Delos il y en a ailleurs il faudrait sans doute dresser un catalogue de ces bases où finalement on a très peu d'indices sur leur utilisation le contexte d'utilisation et la mise en scène au sein des monuments il y a sans doute ici quelque chose à étudier sur les aspects paysagers finalement que développent que permettent de développer la base évidemment ce sont les aspects spatiaux et contextuels qui ont beaucoup animé la recherche il y a un très très bel article celui de Sheila Dillon et Elisabeth Palmer-Baltès sur le Dromos du sanctuaire d'Apollon de Delos qui a été enfin qui me semble vraiment essentiel parce que c'est une des études qui a montré que les bases dialoguent entre elles que les bases sont inscrites dans un espace bien déterminé et que les bases influent finalement sur l'environnement immédiat par le jeu de rivalité et de concurrence qu'elles nourrissent entre elles et seules ces bases puisque nous avons dans la plupart des cas perdu les statuts seules les bases permettent d'avoir un écho de cette rivalité de cette contextualisation à la fois chronologique et spatiale à l'intérieur d'un monument d'un sanctuaire ou d'une cité alors pour le contexte évidemment c'est l'encore chère Adélone était dans la tradition de ce qu'elle avait pu faire à Délos mais cette fois-ci à l'Éleusignone avec toute une enquête qui était essentiellement qui reposait ici sur l'étude épigraphique mais aussi sur la contextualisation chronologique des aménagements et des offrandes à l'intérieur de l'Éleusignone il n'y avait pas il y avait moins en tout cas à mettre en évidence de rivalité entre les bases on a plutôt eu une reconstitution paratactique des différents monuments est-ce parce que à Délos nous avons affaire à des bases qui viennent de personnes qui sont étrangères les unes aux autres qui n'appartiennent pas à la même cité et qui sont donc en rivalité de fait au sein du sanctuaire panhélénique de Délos au contraire est-ce à Athènes dans l'Éleusignone d'Athènes parce que nous avons affaire qu'à des Athéniens et que du coup la rivalité entre Athéniens ne va pas jusqu'à finalement placer une base de statut devant une autre mais au contraire à avoir un dispositif beaucoup plus aligné beaucoup plus simple beaucoup plus finalement qui se fait l'écho de moindre rivalité je n'en sais rien c'était tout simplement aussi un état documentaire mais je pense qu'il y a en tout cas à interroger bien sûr la contextualisation spatiale de ces reconstitutions pour l'espace c'est la communication Sophie Montel qui nous a proposé avec sa typologie des monuments enfin des groupes disons qui a bien souligné aussi le caractère nécessaire pour adapter les supports aux statuts et aux édifices qui les abritent et en particulier qui a réfléchi sur la distance de la base dans son environnement dans la mesure où elle participe à la perception des statuts d'ailleurs il y a toute une série de problèmes non résolus comme par exemple le rapport qu'il y a entre une base et des fidèles au sein par exemple d'un espace cultuel je penserais par exemple à l'Erayon de Samos dans le premier dans le second Erayon de l'état de l'état archaïque de l'Erayon nous avons une base de statut cultuel qui se trouve à moins d'un mètre cinquante de la colonne centrale de l'Erayon autrement dit quand on arrivait donc devant la statue on avait en fait le dos qui tapait contre la colonne centrale de l'Erayon ça interroge sur le rôle de ces images ça interroge sur le rôle de l'espace où ces images étaient placées ça interroge aussi là l'emplacement de la base est sûr si l'on en croit en tout cas nos fouilleurs les fouilleurs allemands ça interroge aussi sur la relation entre l'ensemble de les édifices ce qu'on appelle les catompédones et puis d'autre part donc ce type d'effigie à l'intérieur donc de ces édifices Adjacman a essayé de réfléchir sur la limitation des hauteurs des statues à l'intérieur du sanctuaire de Delphes et à Delphes donc les choses ont l'air d'être assez claires 3ème siècle ce sont des grandes colonnes 2ème siècle les piliers semblent s'imposer et ensuite avec notamment de grands piliers imposants la base devient de plus en plus importante en taille que le monument est finalement isolé en l'air et elle s'est interrogée sur le fait des hauteurs de ces monuments et en particulier elle s'est demandé s'il y avait une loi une loi qui pouvait exister on n'en a aucune trace écrite en tout cas qui limitait la hauteur d'un certain nombre d'édifices alors c'est très intéressant parce que dans l'article que j'ai évoqué de Sheila Dillon et d'Elisabeth Palmer pour Delphes il y avait la même interrogation sur la hauteur des statuts par rapport notamment aux portiques et est-ce qu'il y avait une sorte de standardisation des hauteurs de statuts par rapport donc aux portiques là aussi nous n'avons aucun règlement visiblement tout ça a trait à des pratiques tout ça a trait à un ensemble de coutumes il n'y a pas nécessairement de loi mais c'est vrai aussi qu'on se soucie d'un ensemble paysager et là encore une fois seule la base conserve donc ce type d'indice pour raisonner pour essayer de réfléchir l'enquête devrait être systématisée je pense à l'acropole naturellement ce qui était intéressant aussi avec Anne-Jacquemann dans la contextualisation spatiale de ces colonnes de ces monuments c'est qu'au fond on observe notamment dans le sonctuaire de Delphes la base qui devient vraiment le monument l'essentiel du monument c'est-à-dire qu'avec ces colonnes avec ces piliers ça n'est plus seulement supporter la statue c'est que la base est elle-même monument et qu'il y a d'abord la base de la base la base du pilier la base de la colonne avant qu'il y ait la statue elle-même autrement dit on a une sorte d'enflure de la base qui finit par elle-même prendre possession finalement du monument sinon dans son entier en tout cas pour une grande partie il y a là un rapport qui s'inverse entre l'image et puis son support comme si le support en lui seul permettait de sinon sacraliser en tout cas de monumentaliser ce que l'on voulait montrer il y a là quelque chose qui est une tendance une tendance peut-être dont il faudrait préciser encore la chronologie une des grandes tendances aussi de la recherche croix sur les bases c'est bien sûr de raisonner à l'échelle d'un site on l'a vu avec le site de Delphes je viens de l'évoquer avec Anne-Jacquemin et Didier Laroche et puis maintenant donc bien sûr avec Rachel Nouet qui va s'attaquer aux bases d'époque romaine on l'a vu avec Delos avec Frédéric Herbin avec la prise en compte aussi de l'ensemble de ses remarques pour la publication du sanctuaire d'Apollon de Delos par Roland Etienne on le voit avec bien sûr l'acropole comme avec donc Ralph Rommage on le voit avec l'agora avec l'agora et en particulier donc les losignones à côté de l'agora comme on l'a vu avec Shaladilon on l'a vu aussi avec Olympie avec Christina Lepold avec donc ce grand projet ce projet sur les bases de statut une situ à Olympie on attend beaucoup bien sûr de l'étude de ce type de sanctuaire on l'a vu avec un exemple combien reprendre un exemple de base peut-être fructueux avec Nestor et puis donc les neuf héros et comme il a été souligné je crois que l'aspect le plus étonnant et l'aspect le plus vraiment remarquable de cette base c'est qu'il y aurait éventuellement un tracé qui passerait donc finalement entre un élément donc la base portant la statue de Nestor et les autres statues donc des héros la chose mérite d'être précisé mais c'est je crois l'une des rares fois où nous avons donc un monument qui par le jeu des bases permet finalement d'encadrer un tracé ou en tout cas d'intégrer finalement des lieux de circulation à l'intérieur d'un sanctuaire autrement dit les bases les bases font circulation les bases on le voit très bien d'ailleurs avec Délos avec l'étude des bases dans le sanctuaire d'Apollon on voit un développement qui est visiblement pensé raisonné reconsidéré aussi déplacé il y a tout un ensemble disons de tracés directeurs qui sont construits avec les bases et parfois encore une fois la communication christine à l'épaule était lumineuse de ce point de vue là et parfois même avec des jeux des jeux vis-à-vis de ces tracés des jeux vis-à-vis de ces mises en exergue donc de ces monuments qui permettaient imaginer les fidèles de passer entre des statues qui participaient du même programme de la même signification du même monument ce qui est très intéressant quand on raisonne à l'échelle d'un site c'est bien sûr de raisonner avec des aspects sériels on peut mettre en série des bases à la fois d'un point de vue chronologique mais aussi d'un point de vue stylistique et nous avons des séries quantitatives des séries chronologiques qui permettent un ensemble de données la communication de Rachel Noué elle a montré aussi qu'en mettant en série un certain nombre de bases on peut aussi travailler à de manière générale une histoire de la sculpture et proposer des hypothèses sur la répartition entre le bronze et le marbre selon finalement une histoire du goût débarrassée de toute vision esthétisante pour s'en tenir à des données techniques tout ça mérite sans doute encore d'être précisé mais il est vrai que c'est bien cette approche que permet la base à la fois sur des arguments objectifs quantifiés et puis sur des arguments qui encore une fois reposent sur des observations qui sont fines et précises alors quelles sont les pistes qui restent à explorer il y en a quelques-unes je crois d'abord il faudrait réétudier de vieilles questions qui sont souvent encore aujourd'hui sans réponse qui taille de la base est-ce que c'est le sculpteur est-ce qu'il y a des spécialistes de base est-ce que le sculpteur se contente uniquement de mettre son effigie sur sa base ou bien au contraire est-ce qu'il faut en effet penser le monument dans son ensemble on sait Didier Vivier avait déjà proposé un certain nombre d'hypothèses sur la question lui pensant la totalité donc du monument base et statut dans un ensemble mais est-ce le cas à toutes les périodes Didier Vivier travaillait uniquement pour l'époque archaïque est-ce le cas par exemple pour l'époque hélénistique nous avons une standardisation d'un ensemble de bases qui montrent qu'on taillait de la base sans doute de manière préétablie à l'oeuvre quel est finalement s'interroge le rapport le lien organique qu'il y a entre la base et la statue c'est une question qui est revenue de manière récurrente je pense qu'il faudrait la reprendre là aussi à l'échelle de sites de manière beaucoup plus systématique il y a un aspect tout bête aussi l'aspect financier qui paye la base dans les inscriptions on évoque uniquement la statue la galma on évoque uniquement l'icône mais on ne pense pas à la base a-t-on même des données sur la question je ne crois pas à ma connaissance je n'en possède pas mais je pense c'est une question au moins qui devrait être posée est-ce que c'est ce que l'on a mentionné dans les inscriptions est-ce que c'est le monument ou bien est-ce que c'est uniquement l'effigie je me pose la question parce que dans les inscriptions quand on évoque une statue de bronze on donne bien le prix d'une statue de bronze donc ça n'implique pas la base mais alors du coup qui paye la base ? il y a là des questions disons de financement du monument de financement global du monument qui ne sont pas posés par nos collègues épigraphistes mais qui je pense mériterait au moins quelques interrogations il y a aussi une question longtemps qui avait fait l'objet de travaux importants et qui aujourd'hui est complètement négligée qui mériterait d'être reprise c'est la question de l'origine de la base donc remontée à l'époque archaïque je rappelle quand même que Myriam Casquet avec le site d'Aya Irini à Kea dans le soncturne de Dionysos avait en son temps publié un monument extrêmement important qui était vous savez cette tête qui appartenait à une statue mycénienne d'époque mycénienne qui avait été reprise et disposée sur une petite base circulaire qui était à ma connaissance la première base historique à tester autrement dit la base pour mettre en exergue une image est bien une invention grecque dans un dispositif qui reste bel et bien attesté en contexte grec l'Ela Walter Caridi avait donné d'ailleurs un article important sur la naissance de la base et le développement de la base mais plusieurs données je pense archéologiques sont venues là aussi nourrir notre réflexion faudrait reprendre cette question et mieux montrer peut-être les contextualisations de cette naissance de la base et les raisons d'être aussi sans doute techniques de cette naissance il y a des régions qui restent mal explorées et je voudrais saluer la communication de Rebecca Enzel sur la Sicile hélénistique la Sicile que trop souvent nous autres historiens de l'art de l'orient méditerranéen dirions-nous nous oublions dans nos données et c'est très intéressant de voir des statistiques intervenir donc déjà dans les sites qu'elle a pu nous donner les 18% de base qui sont hélénistiques ça n'est pas rien même si évidemment l'époque impériale domine je l'entends mais c'est bien quand même 18% de documentation donc il faut rendre compte il y a là des contextes des concepts très intéressants et qui l'exemple qui a été traité la ville de Solunto semble user des statuts comme les autres cités grecques avec cependant toutes sortes de particularités sur les matériaux sur la nécessité aussi de mettre en place un type d'approvisionnement qui est sans doute différent de celui des cités grecques sur les relations entre la base de pierre la base en calcaire sans doute et puis des pierres des statuts etc. bref nous avons là sans doute un cas de figure qui mériterait d'être systématisé d'être étoffé encore donc je salue encore une fois ce front pionnier dans l'étude des bases de statut il y a aussi un champ qui a été complètement oublié dans le cadre de ce colloque mais on ne pouvait pas tout traiter c'était l'Asie mineure l'Asie mineure qui n'a été mentionnée les cités d'Asie mineure qui n'ont été mentionnées que du bout des lèvres par les uns ou par les autres je pense qu'il y aurait là aussi de très beaux dossiers à reprendre je vais en citer quelques-uns mais la rue des Courettes à mon avis à Éphèse qu'il faudrait reprendre de fond en comble et réétudier de fond en comble la voie du port à Phaselis qui là aussi est orné de toute une série de blocs de statues hélénistiques qui là aussi mériterait d'être repris la répartition topographique aussi des bases de statues dans un cycle comme Aphrodisias qui a été évoqué les bases de statues sur les agoras des cités d'Ionie ou de Carie ou encore de Lissie etc. dernier point que je voulais évoquer c'est l'étude des empreintes on en a finalement parlé in extremis peut-être on n'en a pas beaucoup parlé je pensais qu'on allait davantage en parler on n'en a pas beaucoup parlé la base de Calias qui a été étudiée par Johannes Fouquet a montré hier et a bien montré que lorsqu'on a pu croire enfin quand on a cru pouvoir forcément restituer par l'observation des empreintes une figure humaine sur la statue alors qu'en fait au 5ème siècle il pouvait y avoir aussi une figure divine on voit qu'il y a des a priori on voit qu'il y a des préjugés encore sur les types d'empreintes qui sont sur les socles de base et qui méritent encore une acribie une étude disons beaucoup plus précise qu'on ne l'a donnée on l'a vu aussi avec les bases de l'élusignone la base notamment de syndromos avec le type d'attache là aussi il y a des problèmes de chronologie des problèmes de contextualisation qui sont évidents on a eu une belle discussion aussi sur les traces sur les dates que donnent ces empreintes avec la communication de Christina Lepold et on l'a enfin évoqué avec la base des Achaéens Olympiques avec la détection d'un certain nombre de traces avec tous les trous dans l'orientation des statuts on a vu que tout cela mérite une observation fine avec parfois d'ailleurs des pièges comme des traces effacées ou comme des problèmes sur la présence ou non du contrat posto dans des périodes finalement difficiles enfin de transition on va dire on a des préjugés on a des cadres qu'une observation donc de ces bases doivent amener à nuancer et à corriger l'écart entre les pieds l'orientation des pieds l'écart par rapport aussi à la bordure de la base tout cela permet des indices pour raisonner et pour restituer finalement une certaine idée du monument nous faisons de la sculpture grecque avec des idées de monuments mais finalement avec des idées qui peuvent être fondées sur des observations rationnelles et rigoureuses la position des statues je pense encore beaucoup à donner et en particulier lorsqu'on raisonne à l'échelle de sites on se rend compte aussi que les positions étaient sans doute beaucoup plus variées qu'on ne le pensait il y a des positions stéréotypées naturellement mais il y a sans doute aussi à restituer des positions disons anormales c'est pas le mot des positions originales plutôt et en particulier je pense dans des sanctuaires comme Olympie où justement la position des sportifs sur la statue pouvait donc présenter des formes un peu particulières qu'il y a sans doute des observations encore à faire qui nous apporteront beaucoup je voudrais pour terminer remercier remercier bien sûr l'école française d'Athènes comme cela a été fait dans l'introduction pour son accueil pour son efficacité bien sûr remercier évidemment l'université Paris 1 et l'équipe de recherche Arscan mais remercier aussi du fond du coeur Rachel qui a porté ce colloque à bout de bras et dans l'état où elle est vous savez que ça n'était pas forcément une chose facile donc Rachel un grand merci au nom de tout je crois pour ce colloque on attend bien sûr la publication elle vous donnera par le biais du mail un certain nombre de consignes pour cette publication on espère qu'elle interviendra rapidement puisque comme vous l'aurez compris c'est un chantier en pleine transformation en pleine évolution je pense que c'est un colloque qui permettra surtout d'ouvrir des pistes et à dire vrai c'est le rôle je crois des beaux colloques réussis bravo Rachel applaudissements 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 applaudissements